On ne demande pas des choses, on a nos droits, on demande l'accès à l'hébergement, l'accès à la santé. Mais tous les Guyanais demandent l'accès à l'hébergement, monsieur, tous les Guyanais, je comprends, vous avez des droits, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, les droits, tous les Guyanais ont des droits, je suis une élue, mais vraiment, je suis excédée par cette attitude, tous les Guyanais, je parle tous les Français, et laissez-moi parler, tous les Français, je sais que vous n'aimez pas les femmes, il n'y en a rien à foutre, tous les Français ont droit également au logement, à l'heure actuelle, les Français se foutent dans la rue pour vous permettre d'être logés, il y en a ras-le-bol. Moi je vous dis, vous voulez aller quelque part, venez, suivez-moi, je vous emmène quelque part. La distinction entre les demandeurs d'asile et les Guyanais, il n'y a pas de différence déjà, il y a ce qu'on appelle la déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà, il ne faut pas faire la différence entre les demandeurs d'asile et les droits de l'homme dans son pays, est-ce que les droits de l'homme, il y a ça dans son pays ? Du coup, d'où tu viens exactement, de quel pays ? De Maroc, je suis d'origine marocain. Il y a le droit de l'homme dans ton pays ? Est-ce qu'il y a le droit de l'homme dans ton pays ? Dans la réalité, c'est un peu compliqué. Alors ne viens pas nous donner des leçons, ne viens pas nous donner des leçons. Non, je ne sais pas, je ne sais pas vous donner des leçons. Non, ne viens pas nous dire que la Convention de Genève, ça ce n'est pas notre problème. Ne viens pas nous donner des leçons. Vous êtes contre les demandeurs d'asile, vous êtes contre les... Mais tu n'as pas le droit d'être ici, tu es en train de saluer chez nous, tu es en train de saluer chez nous. Je n'ai pas le droit d'être ici, il fallait se renseigner avant de prendre la direction de la Guyane.